Les nuits parlent tout haut. Oui, mais parlons tout doux aussi, en se racontant l'histoire d'ici. Aujourd'hui, en se racontant l'histoire d'ici, nous sommes rendus à notre deuxième émission sur les années 60. Au cours de notre première émission, je vous ai parlé de politique officielle, des têtes d'affiches et de cette image nouvelle que l'on voulait pour le Québec des années 60. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur certains aspects de la vie quotidienne des Québécois, comme la langue, la culture, l'éducation, les affaires sociales. Comme je vous le disais lors de notre première émission, il m'est très difficile de vous raconter l'histoire des années 60, car le souvenir de ces années-là est encore très chaud dans nos mémoires. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de vous rappeler ce qui s'est passé et d'en dégager ce qui a changé et de voir ce qui en reste. Alors, si vous le voulez bien, situons-nous. Les années 60 n'ont pas commencé en 1960, mais le 7 septembre 1959, avec la mort de Maurice Duplessis et le cours règne de Paul Sauvé à la tête de la province. La venue de Paul Sauvé fut comme un net changement de saison, un brusque passage au printemps après un trop long et dur hiver, comme le droit soudainement de tirer les rideaux, d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres de la maison pour laisser entrer l'air et la lumière. Oui, bien, c'est bien beau, ça. Un vrai poète. Mais moi, j'étais avant la campagne, puis je vais vous dire comment c'était. Dans le temps du chef, c'était comme une espèce de néant tranquille, de frustration tranquille, grandissante. Une incubation, comme dans un oeuf. C'est gros, puis c'était pas complet, ce que je vais dire. Mais on vivait comme dans un oeuf avec le pire coque Duplessis, qui défendait à lui tout seul la basse-cour contre les maraudeurs du fédéral, les communistes, les gauchistes, toutes les sortes de hisses, puis les Anglais. Mais c'était aussi l'époque de la mère Pôle-Église qui achevait d'élever tous ses petits, de nous dire ce qu'on avait le droit et surtout pas le droit de faire, de nous instruire, de soigner nos malades, et puis d'entretenir charitablement nos pauvres. Hé, vous me croirez peut-être ben pas, mais on vivait tellement comme dans un oeuf, puis on voyait tellement pas clair, qu'on a appelé ce temps-là la grande noirceur. Ah oui, c'était l'époque où l'on pouvait facilement être banni, socialement et politiquement, en étant à gauche ou maladroite. Car vous voyez, les années 50 ont été des années de profondes transformations économiques et sociales. Et alors, pour assurer l'ordre et la paix sociale tant désirées par M. Duplessis, bien il fallait que les Québécois acceptent ou soient forcés d'accepter l'arbitraire et l'autoritarisme de l'État comme de l'Église. Cependant, cela était appelé à changer. Donc, déjà avec la mort de Duplessis, tout avait changé. Le coq, en tombant de son clocher, avait cassé tous les oeufs et libéré les poussins. Tout devenait possible. Un vent de libération soufflait au Québec. Les libéraux de Jean Lesage, par la bouche de René Lévesque, à leur grande vedette de télévision, crièrent « Il est temps que ça change ! » et prirent le pouvoir. Ils débarquèrent à Québec, en Lyon. À la fin de juillet 1960, à peine un peu plus d'un mois après son élection, Jean Lesage participe à une conférence fédérale-provinciale sur la fiscalité à Ottawa et annonce fermement son intention de poursuivre une politique autonomiste et d'avoir sa cote-part du gâteau fiscal pour le Québec. La population du Québec est fière de son premier ministre et sent qu'enfin voici quelqu'un qui a le don de la parole et de la détermination bien articulée. Tout le monde relève la tête. Les jeunes diplômés universitaires convergent vers Québec pour faire leur part. Les fonctionnaires francophones en exil à Ottawa reprennent le chemin de la vieille capitale. On se met à l'œuvre. La tâche est énorme. Et tandis qu'à Québec, on s'organise, ailleurs, on se réveille. Et tranquillement, les Québécois reprennent l'exercice de la parole. Même sous Paul Sauvé, on avait senti le besoin de refaire complètement notre système d'éducation. Et c'est le frère Untel, Jean-Paul Desbiens, qui l'explique à la province en 1960. Les enfants, écoutez bien ce que dit le frère Untel. Cette absence de langue qu'est le joual est un cas de notre inexistence à nous, les Canadiens français. On n'étudiera jamais assez le langage. Le langage est le lieu de toutes les significations. Notre inaptitude à nous affirmer, notre refus de l'avenir, notre obsession du passé, tout cela se reflète dans le joual qui est vraiment notre langue. Nos élèves parlent joual parce qu'ils pensent joual. Et ils pensent joual parce qu'ils vivent joual, comme tout le monde par ici. Vivre joual, c'est rock'n'roll et hot dog, party, etc. C'est toute notre civilisation qui est joual. Alors, c'est bien compris, il est important de bien parler. Il faut corriger notre langage. Nous allons commencer tout de suite par le commencement. Jean-Noël, toi qui parles si bien, doit-on dire joual ou... Le frère Huttel voyait, dans ce piteux état de notre langue, le symptôme du vieillissement et du pourrissement de notre système d'éducation. Alors, pour lui, il fallait changer le système d'éducation et se débarrasser du département de l'instruction publique. D'autres Québécois aussi s'inquiétaient de la détérioration de notre langue. Mais pour eux, les causes étaient beaucoup plus profondes. Alors, les remèdes, plus sévères. On parlait même de l'unilinguisme officiel au Québec. Excuse me, my friend. Is this the place for the bus to Le Chine? Yes? Yes. Thank you. Thank you. You work at the shop? Yes, yes. Boilermaker. Ah, you're sure. Because there's not many guys with a beard at the shop. Yes, I know, I know, but my wife likes it. Ah, 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 ah. I work in a machine shop. Hmm? I saw you come in this morning. Oh. That is how I know you. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey! Chris de Butte! Chut! Bien, tu parles français, toi? Bien, j'ai une petite lère d'un anglais, mais toi aussi, tu parles français? Bien oui, mais moi, je pense que je parle. Mais moi, comme je pense que tu travailles en chum, je pense que c'est... Monsieur Benaturel, hein? Ha, 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 ha! D'habitude, je prends mon char, ma telle choke, elle a jamé, puis je vais flotter, je vais flotter. Ah, non. J'ai eu beau cranquer tant que j'ai voulu, tout ce que j'ai fait, c'est de mettre la batterie à terre. J'ai voulu le faire jumper, coller le tourway, bossé. Gros crash, deux trailer trucks sur le highway, juste en sortie du pont Bride. Ah! Ça, c'est la fête que j'ai oublié de prendre le bus, puis j'ai pas une chanteur. En tout cas, moi, je te dis que je suis content de parler français, hein? Parce que j'ai passé un jour avec le boss, puis je suis pas habitué, moi. Je suis de nationalité québécoise française et ses vieux, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glace. Et voulez-vous pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglais? et voulez-vous pas m'emmerder? Sous-titrage Société Radio-Canada